L'association Drupal France vous présente les podcasts du Drupal Camp Lagnon. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site drupal.fr Présentation du module anti-tee-shirt par Florent Torre-Grosa et Vincent Mocor. Je vais vous parler d'un module anti-tee-shirt qu'on a développé au sein de Smile avec l'équipe R&D, SmileLab. On a un budget dédié pour contribuer à beaucoup de choses dans l'open source, en particulier en panne de contribution d'Eltipatch. Il y a aussi des modules complets comme celui-là pour Drupal. Et j'ai pas vu tout. Super. Non, t'as changé d'écran. Ah bon, t'as changé d'écran. Et on fait grand pour changer d'esprit. Voilà, super. Donc, on programme fait un petit intro sur pourquoi on va partager du contenu. Voilà, parce que c'est un proposant majeur d'une usine à site. On parlera un petit peu après pourquoi on a développé un petit-shirt, les autres pistes qu'on avait installées sur le sujet. Et puis, on parlera plus, enfin, ce sera en fleurant, on parlera plus technique sur un check-out de modules. Et on terminera par une démonstration. Bienvenue. Donc, pourquoi partager du contenu ? Voilà, nous, on constate que chez nos clients, il y a de plus en plus de besoins de mettre en place des usines à site. Même si ça veut, il y a beaucoup de choses qui se cachent sous ce terme. entre autres, parce que, voilà, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont des besoins de multi-sites, que ce soit dans un contexte de filiale ou dans un contexte d'avoir un intranet, un extranet, un site internet de communication, etc. Et donc, l'idée, c'est, voilà, pour les sites, c'est de rationaliser les coûts en pouvant avoir une démarche usine à site. Alors, une démarche usine à site, nous, on a identifié trois points majeurs. Le premier, qui est souvent le plus simple, ça ne demande pas de caractéristiques techniques particulières pour l'outil, c'est le côté factorisation du code des fonctionnalités, c'est juste, voilà, une bonne pratique d'avoir une sorte de bible du patrimoine applicatif de l'entreprise pour savoir que, par exemple, si on peut se connecter à tel annuaire un petit peu bizarre, ce qui est vraiment lié à une entreprise donnée, et bien, on va réagir à chaque fois les mêmes composants, les mêmes modules, et bien, on va réinventer la voie à chaque fois, même si on change de prestataire, si un coup on fait site en interne, un coup on a un prestataire un, un coup on a un autre prestataire, pour moi, pouvoir avoir cette bible commune pour dire qu'on va utiliser tel composant pour tel besoin, et on n'a pas la voie à chaque fois. Après, un deuxième point, qui est le côté déploiement rapide, en quelques clics, pour développer des clones, des systèmes adventiels, dans le cadre de la communication de crise, donc ça, c'est un sujet où on ne va pas l'aborder aujourd'hui, il y a plusieurs solutions qui existent dans Drupal, mais souvent, quand on creuse un peu le sujet, je ne vais pas dire que c'est anecdotique, mais pouvoir vraiment en déployer en un truc, c'est un besoin qui est finalement facilement compréhensible par d'autres procédures, c'est-à-dire que si c'est pour ouvrir un site pour une nouvelle filiale, c'est bien évident qu'on va passer, même en tantôt à la main, beaucoup moins de temps, si tout est bien organisé par la factorisation du code, par l'étape 1, on va passer beaucoup moins de temps à déployer une nouvelle filiale, qu'à prendre la décision d'ouvrir une nouvelle filiale, de la structurer juridiquement, etc. Donc voilà, le seul point valable pour un déploiement rapide, c'est si vous êtes sujet à des incidences industriels, ou si vous êtes à Croix-Rouge, et que il y a un tsunami, vous devez déployer un site pour évoluer des noms, là, c'est vraiment important d'avoir cette continuité-là, mais c'est quand même pas qu'on creuse un peu le besoin des cas dominants. Et puis enfin, on a partagé du contenu, qui est le sujet de la conférence, qui est, voilà, une fois, pour déployer plusieurs sites, on a souvent besoin d'avoir du contenu qui est présent, de façon identique sur plusieurs sites, éventuellement, parce qu'aussi, on a des filiales à l'étranger, et on doit avoir un même contenu qui va être traduit dans notre langue, mais ça reste quand même le même contenu, et donc c'est à ce besoin-là qu'on a essayé de répondre. Alors, on a identifié deux cas d'usage, voilà, qui sont déployés sur plusieurs sites, et puis au fil du temps, en discutant, en présentant ce volume, on a découvert un autre cas d'usage, et je vais laisser la parole à Florent, qui va me ouvrir mon micro. Donc, le premier cas pour lequel ce module a été pensé, en effet, c'est le côté up de contenu, des projets à l'aide d'usine à site, avec un site, etc., dans lequel il faut déployer le même contenu sur les différents sites. Donc, ça, c'est soit pour avoir une architecture avec un site central qui va contenir tout votre contenu, limite, c'est vraiment un back-end, il n'est même pas exposé à l'extérieur, ou quoi, et vos sites satellites, ou pas nécessairement, peuvent y accéder, soit désormais, vous pouvez faire de la communication croisée, c'est-à-dire que les contenus peuvent être produits sur les différents sites et peuvent être partagés d'un site à l'autre, sans nécessairement avoir ce côté, cet aspect métasclave ou client-serveur. Et à force de, comme je l'ai déjà, on avait présenté à Doregora, en fin de juin, et déjà en discutant au niveau du salon, il y avait eu le côté, bon, mais pourquoi pas également, on va en servir dans les process, c'est-à-dire plutôt que sur les environnements de développement, d'intégration, etc., plutôt que de devoir, pareil, refaire du contenu ou bien devoir s'embêter à récupérer des bases de données de production, de production, pourquoi pas utiliser ce module pour récupérer le contenu de ces environnements-là sur les environnements de développement. Plutôt que vous devez en mettre en place soit des scripts pour prendre directement les bases de données, soit d'autres systèmes pour récupérer ce contenu, ces contenus-là. Donc, j'avais eu également le premier retour à Doregora, là, dernièrement, le mois dernier, à la Doregora de Doregora, on avait fait une bof pour présenter le module, et pareil, les personnes qui présentent avaient dit que ce cas d'usage-là avait pas mal les intéressé également. Après, si vous voulez également partager le contenu dans le sens de la production, ça revient au premier cas de hub de contenu, en fait, ce qu'on aille juste un site qui servira de hub et un site qui servira de client. Voilà. Donc, après, les différentes pistes qu'on a envisagées, on a fait un petit peu l'état des lieux de ce qui pouvait exister. Voilà, juste un rappel sur Drupal, la super solution qu'on adore tous avec beaucoup de contributeurs. Et en fait, ces forces, les options qu'on a pour faire le partage de contenu, il y a des modules communautaires, alors, il y a Google Factory qui était un module qu'on avait fait chez Smile. On va détailler un petit peu plus tard, mais qu'ils sont un petit peu trop gourmands sur le périmètre, qu'ils sont un petit peu trop de choses. Donc, voilà, on le surveille toujours. On sait que c'est des gens dans la salle qui ont utilisé. Non ? Clément, non. On a un peu revu notre suffice d'épaule, on a changé notre suffice d'épaule là-dessus. Et puis, il y a le module Diploc qu'on avait regardé aussi, on va y revenir. Et puis, après, en mode Clé en main, il y a Kouya qui propose une solution Clé en main, qui s'appelle Content Hub, mais qui est assez challengeuse. C'est-à-dire que les stockages de contenus ne se font plus dans Drupal, ils se font dans un repository externe. L'utilisation n'est pas tout à fait intuitive qu'on fait du Drupal parce qu'il faut plutôt les récupérer une fois qu'on les a stockés dans la réposition centrale via des moulinets de Javascript ou des choses comme ça. Et puis, l'investissement financier n'est pas complètement dénigable. Je vous laisse poser la question à des gens d'Akouya pour s'appeler leur pricing. Mais c'est vrai que nous, on a pensé que tous nos clients n'étaient pas prêts à se lancer là-dedans. Donc, sur les modules communautaires, voici un petit peu l'historique de nos investigations. Vous comprenez avant, je serais également dans la cellule R&D il y avait eu le développement de WFactory avant même la sortie de la première version de 8.0 de 3.8. Donc, c'était déjà débuté avec les versions alpha, beta, les autres, les 8.8. Donc, limite trop tôt. Donc, le but, c'était vraiment d'avoir un aspect vraiment site central et site satellite avec vraiment le central qui contrôle les sites satellites entre guillemets. et c'est un module qui, d'ailleurs, c'est venu sur le platform, vous pouvez les voir, c'est pas un souci, peut-être trop ambitieux dans le sens où le module devait s'occuper également de déployer des sites puis après de partager le contenu vers cela. C'était vraiment le côté tout en Inde. Tout en Inde, ça fait c'est pas nécessairement le top. À vouloir faire trop de choses, on ne fait pas nécessairement bien comme il faut. De plus, il s'appuyait au niveau des web services, il s'appuyait sur les web services du moyau. Comme ça a été présenté par, je ne sais pas si il y a un peu dans sa session sur le FDS, c'est que les web services du moyau c'est bien, c'est gentil. Ce sont des qui ne sont pas nécessairement encore très optimaux, notamment en ce qui concerne les... Ils font du spas nativement de listes de contenu intérieures, vous allez devoir utiliser des views. Je sais que pour faire un module générique, c'est un peu compliqué de devoir faire des views ou quoi. C'est assez pratique de plus en plus que ce qui est renvoyé au niveau JSON, XML, etc. par le moyau c'est assez peu ça comportait énormément d'automalismes un secteur difficile d'exploiter. Par contre, il y avait une idée assez intéressante qui a été développée dans le milieu de la factory, c'est la notion de challenge. L'idée, ce n'est pas simplement avoir une liste d'articles, une liste de pages, une liste de news, c'est d'avoir également derrière l'idée que je peux avoir les news filtrées sur tel ou tel critère et je fournis cette liste-là pour tel ou tel site. Cette idée-là, après, on l'a reprise un peu dans le module en six chaînes. En plus, au niveau actuel, le module en factory permettait uniquement de partager des nodes et ne gérer pas les indices références selon les choses qui fait que c'était assez nouveau. L'autre solution qu'on avait explorée avant se lancer dans CIGERP, on l'a explorée vers fin 2016, début 2017, c'était l'écosystème de Deploy. Deploy en Doppelset, c'est un module qui permet justement de partager du contenu. Là, en Doppel8, ils l'ont séparé en tout un tas de modules, il y en a aussi sous-sac au total, donc chacun s'occupe d'une partie spécifique et Deploy sert juste d'interface graphique pour faire le déploiement. C'est derrière associé à la notion de Workspace. La notion de Workspace, c'est pour permettre d'avoir vraiment des parties du site séparées et de faire du staging de contenu, mais plus penser au sein d'un site, c'est-à-dire je prépare dans un espace moins accessible au public toute une partie du site, je prépare tous mes contenus, etc., puis j'appuie sur un bouton et ça va les déployer dans la partie publique visible pour les anonymes, etc. C'est plus pensé de cette manière-là avec tout un système de révision. Ce qui était compliqué, c'était qu'à ce moment-là, c'était assez peu gué, ça ne supportait difficilement les traductions, ça ne supportait pas les paragraphes qui sont un module assez incontournant désormais entre 8. De plus, les intégrations avec d'autres modules type search API ou quoi, ça ne marchait pas. Parce que la search API n'est pas supportée, du coup, la search API elle s'attend à avoir un contenu indexé mais ce n'est pas de devoir indexer du contenu par Workspace. Donc, tout un tas de sites de problèmes et assez contraignant à en essayer de contribuer. D'ailleurs, j'avais fait une, je ne sais plus si vous avez passé en état de module mais j'avais sorti une version un deploy individual car il y avait un besoin derrière qui était pas mal demandé par la communauté et nous également, c'était de pouvoir choisir finement je vais déployer tel ou tel contenu, je vais déployer tel ou tel table de taxonomie et pas le reste. Alors qu'avec les deploys, vous devez déployer tout en Space Compte. Donc, il y avait des tentatives là-dessus. C'est assez contraignant au niveau contribution car l'écosystème est assez compliqué. Il altère au niveau vraiment bas de niveau le comportement de votre part car il rajoute des révisions sur toutes les entités ce qui fait qu'en plus derrière vous ne pouvez pas désinstaller l'écosystème une fois que vous l'avez activée sur un nouveau site c'est terminé. Grosse contrainte et puis après lorsqu'il faut faire du support au niveau des paragraphes etc. il fallait tout comprendre le paragraphe comment ça fonctionne donc c'est assez rare. D'ailleurs de plus ces écosystèmes-là lorsque vous voyez en démonstration dans les top-acom ou les conférences de brise ou autre souvent vous voyez la démonstration avec un ampère noir en haut qui vous montre les différents workspaces que vous choisissez les workspaces je choisis le détoile ça dans cette suite personnellement dans l'écosystème avec le module contribue sur notre account je n'ai encore jamais vu donc peut-être avoir des développements pas encore reversés la communauté du coup maintenant on va passer à l'architecture du module un petit t-shirt un petit t-shirt on passe appuie sur la JSON-EPI un jour j'ai dit on va refaire un module cette fois-ci on va penser vraiment au poids on va faire la partie de notre expérience je n'avais pas envie de repartir sur les services du maillot pourquoi car leur principal problème c'est qu'ils ne fournissent pas de listes qui permettent d'accéder à un compte plus particulier lorsqu'on a son ID à différentes entités mais ils ne fournissent pas de listes d'entités automatiquement alors que c'est au contraire avec la JSON-EPI c'est que ça fournit facilement les listes d'entités lorsque j'ai testé la JSON-EPI par rapport il y a tout le temps la question la JSON-EPI ou la JSON-EPI ? les deux font parler de eux au moment du test la JSON-EPI m'a semblé plus stable plus facile à comprendre notamment avec les vidéos que l'un des mainteneurs Mathéo a posté sur YouTube c'est facilement compréhensible la documentation était bien explicite alors que GraphQL ça me semblait plus encore assez expérimental à ce moment-là en plus on a vu qu'il y avait une initiative pour l'Integre Noyau quand il y avait une initiative pour l'Integre GraphQL dans le noyau du coup c'est que bon on s'est dit au moins avec JSON-EPI il y a la moitié du problème des réseaux lieux c'est à dire qu'on a contrairement à ce la moitié de par exemple ce que faisait Web Factory pour le partage de contenu c'est à dire on n'a plus à gérer l'exposition des données les données sont exposées avec la JSON-EPI nous ce qu'on va faire c'est une interface graphique pour aller consommer ces web services au niveau de la JSON-EPI pour l'instant on gère le pool de contenu c'est à dire que vous aurez votre site client qui va aller chercher le contenu sur un autre site pour simplifier l'explication on appelle un serveur pour la sérialisation des entités c'est assez simple il y a un service dans le JSON-EPI pour ça en revanche pour la désérialisation des entités c'est à dire passer du JSON pour les transformer en objets globales en entités des nodes des termes de personnalité etc manipulables par globales là c'était c'est le point un peu critique à chercher et là-dessus pour le trouver en l'occurrence c'est du pot pour le trouver dans l'anti-chir et du coup on est allé voir les tests qui sont automatisés qu'il y avait dans la JSON-EPI parce qu'il s'attendait à une structure de JSON particulière pour la désérialisation voilà c'est juste un petit exemple après tout le reste c'est vraiment une interface autour de ça donc dans l'anti-chir vous trouverez deux modules un anti-chir serveur et un anti-chir client les deux modules ne sont pas du tout incompatibles c'est à dire que vous pouvez avoir aussi un site qui sert à la fois des clients et des serveurs selon vos indices ce qui fait que c'est un plus par rapport au module WebFactory oui dans le module WebFactory c'était vraiment dans un seul sens le master qui déploie vers les satellites là-dessus au moins les deux n'importe quel site peut jouer le rôle de ce que vous voulez du coup vous pouvez faire les architectures que vous avez envie vous n'avez plus une idée un avantage également avec un anti-chir c'est qu'il n'y a aucune intération du schéma de base de données des entités des nodes etc à part quelques éléments de configuration quelques entités de configuration vous pouvez facilement les installer un anti-chir si jamais vous n'avez plus envie de vous en servir d'autant plus qu'également la JSON API c'est un module je l'active j'ai quasiment j'ai zéro configuration de temps donc anti-chir serveur donc ça c'est pour le site qui va fournir le contenu il va fournir les identités de configuration qui vont représenter les channels et le but des channels c'est de préparer des URL à appeler des URL de JSON API à appeler avec les paramètres qu'il faut pour filtrer sur ce que vous avez envie votre identité votre handle votre langue etc et dans les channels en fonction des e-gels d'autoriser on verra après pas mal et le client donc là pour l'instant il y a un formulaire pour pouler du contenu un formulaire de push que j'en vais voir après qui est un début qui a été un peu compté sur Autocall.org mais pour l'instant ça m'a permis de dévayer pas mal de demandes encore dans la JSON API notamment au niveau des fichiers et sa contradiction lorsqu'on veut faire du patch etc donc voilà il manque encore quelques trucs dans la JSON API mais ça va bien donc le client donc c'est un client qu'on va renseigner sur quel site on veut se connecter alors grosso modo en l'anglais français qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai fait un pool de contenu une liste de contenu du coup on se base sur les UAD pour mettre à jour des entités si jamais elles ont déjà été récupérées du coup on vérifie s'il y en a une qui existe ou pas si il n'y en a pas qui existe avec ce UAD on en crée une pas de soucis s'il y en a une qui existe là-dessus on regarde si on a affaire à la mise à jour d'une traduction existante ou à la création d'une nouvelle traduction là-dessus on passage un point sur les traductions par rapport aux données renvoyées dans la JSON API après ça prononciement ça devrait demander du code supplémentaire pour bien une première version c'est un module si admettons que vous avez un contenu créé d'abord en anglais puis traduit en français sur votre site de serveur avec la antichar vous pouvez très bien publier d'abord la version française puis la version anglaise mais dans ce cas-là sur votre site client ce sera la version française qui sera déclarée comme source de traduction parce que c'est juste la première version qui leur a été cool c'est juste un petit truc à savoir si jamais vous avez absolument besoin de garder la correspondance des langues d'origine de votre compte de votre entité ensuite on stocke l'ID pour éviter les boucles infinies parce qu'on va mettre à jour de manière récursive par rapport aux champs antichar références les entités référencées donc là on stocke l'ID on ne doit consacrer des entités références donc là on va utiliser les relationships envoyés par la JSON API qui nous donnent accès à des URL qui vont lister les entités référencées par tel champ sur telle entité et on fait ça après de manière récursive puis également des fichiers c'est physique c'est-à-dire si l'identité c'est des fichiers on sait que dans la JSON API il va y avoir l'URL du fichier on va s'en servir pour aller la récupérer c'est-à-dire qu'on va vraiment récupérer physiquement les fichiers c'est-à-dire de bloquer une image sur votre site serveur elle va physiquement se retrouver après sur votre site c'est-à-dire c'est encore parfait mais après ça permet de ne pas mal de lever d'issue que ce soit dans le noyau ou dans les NPI actuellement pour la hiérarchie des termes de taxonomie il y a besoin d'un palais d'un noyau ce qui est bien c'est que cette issue dans le noyau dépendait d'une autre issue qui a été comité marqué fixe pour la Drupal 8.5 du coup ça va avancer donc là enfin une fois que disons que c'est ce qui est embêtant c'est que ça touche en général à des issues du noyau dans lesquelles il y a moins de 250 ou 300 commentaires donc quand ça avance ça avance lentement qui est tout le monde qui donne son avis etc donc c'est là à avancer et ne serait-ce que même pour se plonger dans l'issue c'est pas des petits patchs quoi donc l'idée de ce patch-là c'est de transformer la propriété parent des termes de taxonomie pour que ce soit vraiment un champ de type anti-références comme les autres et que du coup il soit géré automatiquement par la G2M API comme un champ de type anti-références ensuite au niveau des liens lorsque vous avez des champs de type lien lorsque vous faites des valeurs en charge de référence à un site externe en cas de souci lorsque vous avez lancé une autre entité un autre node etc là c'est plus problématique parce que du coup la G2M API même Grupal comment il stocke il va stocker la valeur de votre lien sous forme d'un entity de point de note slash ID du node sauf que du coup c'est ce qui va se produire dans le JSON de la G2M API et lorsqu'on va récupérer ça effectivement quand les ID changent donc là le but c'est d'utiliser alors il y a il y a unifinant de corps de manière à ce que les champs de type lien puissent référencer les entités via leur UID donc ça résoudra le problème de suite en attendant une solution de contournement c'est l'utilisation du module G2M API extra qui permet d'altérer le comportement de la G2M API et on a fait un patch pour raconter ce qu'ils appellent un answer pour la G2M API extra c'est à dire ce sont des types communes qui permettent d'altérer en sérialisation et des sérialisations ce que va envoyer la G2M API donc là le but de transformer la valeur native en mettre des UID de manière à ce que lorsqu'on va des sérialiser ça fonctionne lorsqu'on fait dans les URF de la G2M API on met plusieurs trucs de tri plusieurs paramètres de tri ça a des effets de bord c'est à dire il ne les prend pas encore dans le bon ordre ok merci là on fait pas mal c'est que l'autre besoin lorsque vous faites des groupes de filtre dans la G2M API avant il y avait besoin d'une page désormais ça a été ça a été comité dans la dernière dans la partition de développe dans la G2M API donc ça c'est bon et lorsque vous avez des champs liens encore on y revient vous avez une colonne un attributes qui fait ça réaliser de venir à stocker des options qui peut les classes les id etc qui sont vous pouvez les rentrer dans le global il y a des modules qui vont permettre d'avoir des budgets qui vont permettre de saisir ces options bon mais là malheureusement quand il y a un problème du noyau ces options là ne sont pas sérialisées ne sont pas présentes dans les web services que ce soit des services du noyau ou des services de la G2M API au niveau donc au niveau de l'avenir du module donc le but c'est de passer à des tests automatisés car là la couverture fonctionnelle est assez conséquente en tout cas on a une bonne base l'idée c'est de la stabiliser donc par exemple il y a eu des OWS qui a eu des EFR qui a récemment fait 2-3 patch pour la gestion des fichiers physiques grâce à lui donc voilà selon le cas limite c'est des cas limite genre si j'ai un fichier qui a été supprimé sur mon serveur si j'ai un fichier qui est à la racine du répertoire files de Topal il y a des petits cas limite comme ça à tester l'idée après c'est peut-être de faire de déporter le code du module sur GitHub de manière à pouvoir mettre en place de l'intégration continue avec Travi sur quelque chose comme ça donc disons que le problème c'est que mettre en place des tests automatisés avec Dropal c'est bien là le problème c'est qu'on est dans le cas où fonctionnellement on a besoin d'avoir deux sites et du coup avoir l'environnement de test avec des tests automatisés sur Dropal.org qui met en place deux sites je pense qu'à que ce soit possible si quelqu'un me dit que c'est possible pas de soucis je suis connerre donc là au niveau de la formule de push on avait différents différents problèmes au niveau des patches de l'opération patch au niveau web service sinon dans les formules additionnelles on a ainsi de drag and drop pour les groupes de filtres on va le rappeler dans la démonstration ça va être la meilleure amélioration de l'interface d'objectif démonstration je vais préparer une petite vidéo il fallait faire un backup vidéo donc c'est fait donc là je suis sur le site 1 qui va servir de hub de contenu je vais le garder donc là je vous montre que j'ai différents contenus de préparer donc là j'ai un type de contenu qui est en sous-module de test de manière à facilement pouvoir tester et ne pas avoir à ce que faire son type de contenu à ce que je vais initier l'environnement donc différent un peu tous les champs possibles vous voulez un email texte riche date etc images fichiers paragraphes donc là je vous montre un peu différent rendu un truc que j'ai remarqué dans la capture c'est que lorsque je clique la souris est un peu en dessous de où je clique réellement les valeurs je montre qu'il y a une traduction également de frais avec quelques champs qui ont les plus valeurs qui ont modifiées au niveau de la taxonomie il y a l'arborescence d'oprête donc là lorsque je suis sur le site le site serveur j'ai donc le module un petit t-shirt serveur qui est activé du coup il va prendre la configuration le service anti-chairs et channels le site client fournira le remote website donc au clic sur les channels j'ai ma liste de channels de prête donc là je montre sur un channel compliqué donc là je vais choisir un contenu article avec des groupes de filtres possibles et or en gros là j'ai reproduit dans la documentation de la JSON API j'ai reproduit le dernier cas possible avec un groupe et des groupes ou etc donc j'ai mes filtres et j'ai pas mes deux ans donc là lorsque j'ai un groupe je peux choisir si je veux un RIO ou un RIO ou je peux indiquer le groupe par an et pareil lorsque j'ai un filtre j'indique le pass ce qui va être ce qui va être utilisé par la JSON API pour requêter le bon champ et de plus vous bénéficiez de l'amélioration avec le topal 8 qu'il est possible de faire des conditions sur les valeurs des champs des entités référencées par vos champs différents opérateurs tous les opérateurs disponibles par la JSON API donc là je vais créer deux autres channels le channel pour les entités françaises donc là lorsque vous avez un bundle qui est translatable vous avez le language qui apparaît vous avez choisi quel utilisateur j'autorise donc là c'est une liste d'utilisateurs qui ont une permission particulière pour me faire un module là je veux juste des articles simples sans aucun chiffre ni quoi que ce soit là voilà j'ai mis un net qui ne sont pas plus je montre on a certé c'est ici donc là je vais sur le site qui va servir de client je montre qu'il n'y a pas de contenu qu'il n'y a pas de temps de taxonomie il n'y a pas de tour de magie donc là aussi on renseigne le site à distance ce qui fait qu'en plus déjà votre site client il peut récupérer du contenu depuis plusieurs sites qui ont votre module antichaire serveur d'activer donc là sur le formulaire de poule dans le contenu antichaire poule je choisis le site je choisis un petit peu de chaîne disponible par rapport à l'utilisateur qui est utilisé pour son équipe au site donc là je montre que j'ai ma liste article qui est bien filtrée selon le channel que je choisis voilà j'ai mes articles qui ont été récupérés et voilà c'est les mêmes qui sont récupérés donc là je vais faire d'abord l'antichaire anglais donc là on s'est batché d'ailleurs au niveau des bâches vous avez un sous-module de test d'un cgf client qui lorsque vous avez besoin d'une implementation avec le cran pour mettre en place des impôts périodiques il y a des bootcodes pour montrer un bon exemple comment ça peut être fait pour l'instant c'est difficilement généralisable mais pourquoi pas venir avoir un sous-module un petit t-shirt cron un petit t-shirt client cron qui est avec des cron périodiques qui permet de faire des impôts périodiques selon le channel selon le site donc là je suis sur mon site client et je montre que j'ai les différents champs qui ont été importés que l'arborescence des termes de taxonomie ça a bien été pris en compte d'ailleurs mon contenu référencé que le terme numéro 2 on peut voir que vu que le terme numéro 2 était enfin du terme numéro 1 le terme numéro 1 également été importé la petite génération avec des générés pour montrer la pagination que vous avez dans le formulaire de poule pour naviguer entre les différents pages que la hson qui a les renvoi donc là je montre que j'ai la pagination donc là je donne une pièce automatiquement une pagination liée à 50 50 50 c'est par 50 quantités et puis après on peut avoir la pagination sur le formulaire de poule voilà il me semble que je ne me sens pas 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 merci merci donc on a du temps pour des questions pardon pardon 10 minutes 10 minutes 10 minutes allez-y voilà et merci et si vous avez aussi pas mis des questions envie de revoir un point en particulier de la démo normalement ça tourne on peut le faire merci pour la présentation je voulais savoir si la synchronisation est forcément manuelle ou est-ce qu'elle peut être automatisée je ne sais pas comment ça a déroulé le point dans on avait également demandé sur certains projets ça pour l'instant généraliser ça c'est assez compliqué donc c'est pour ça qu'il y a un sous-module qui est marqué comme test dans lequel il y a des coups de code il y a des coups en fait de manière à automatiser ces importants c'est important et pourquoi pas plus tard je ne sais pas je ne sais pas comment ça fait je ne sais pas comment ça fait peut-être 4 ou 5 jours de développement là-dessus pour avoir vraiment un sous-module générique qui va permettre de paramétrer des imports au période et là pour l'instant ça peut marcher c'est juste qu'il faut coder pour votre projet spécifiquement on pourra être sûr d'être rapporté à votre besoin pour ça que vous l'utilise, je vais faire un petit peu sur différents sites chez nous et du coup on a commencé à le prendre en main et on avait quelques questions aussi enfin ça partez je viens de retour donc là qu'on a pu le voir, on avait différentes channels pour récupérer les contenus notamment des channels par langue et une des questions c'était est-ce qu'on ne peut pas récupérer directement toutes les traductions même parce que là sur les sites à mainlangue ça va nécessaire à faire des opérations etc j'ai plusieurs fois, j'ai déjà à Zbopagoua j'ai eu ce retour là disons que là c'est la première version d'une formulaire j'avais déjà fait par rapport à ce que la G-design-PI me proposait après, là-dessus, je m'en rappelle que je mettais une autre issue sur le platform.org donc c'est quelque chose qui me viendra après si vous avez spécialisé en UX donc s'il y a des propositions à faire je suis prenant en fait disons qu'après, derrière, pourquoi pas je peux faire mais il me faut proposer UX et c'est pour ça qu'avant, je veux quand même passer par une étape de test automatisé car là-dessus, c'est là où je suis assez dans la vague parce que du coup, est-ce que je veux un petit t-shirt dans lequel si je veux couler le truc est-ce que je veux hibiter aussi à des clients qui veulent absolument avoir le côté récursif des imports etc après, c'est ce genre de question qui est un peu compliqué à avoir mais en même temps, voilà, c'est pour ça que je n'hésite pas à faire des retours on va avoir des tickets etc. sur le platform.org parce que finalement, c'est comme ça que ça va pas avancer et s'il y a des patchs ou quoi, il n'y a pas aucun problème je suis le supérieur, d'ailleurs quand on fait des patchs, je communique très vite il y a des pouces sur un pouce sur le même périmètre comme on a pu le voir, c'est à côté du channel mais je pense qu'un besoin qui est très intéressant par le client aussi c'est que là, toute la configuration des filtres etc. c'est fait sur un channel, donc sur le côté serveur et moi je pense qu'un besoin réel qui existe, c'est d'être sur le client d'avoir par exemple déjà éventuellement d'avoir une vue qui puisse être altérable mais d'avoir des filtres exposés directement à un endroit là pour faire des recherches tout ça quand on a une liste de contenu, de 200 articles qui sont juste affichés sans filtres exposés c'est vrai que pour retrouver le contenu à synchroniser c'est pas eu de joueurs, c'est pas important pour ça s'il y en a une possibilité vu à... voilà, là-dessus, ce retour là, je l'avais... alors le retour qui est du... j'ai le poulet dans toutes les langues et puis Bastard ça je l'avais déjà eu ça se retrouve là, en revanche, de mettre le côté paramétrage des channels enfin, du coup je serai plus pendant les channels mais le côté, je filtre directement piètre client ça je l'ai pas goiru donc il faut pas hésiter à me le signaler donc il va pas pouvoir comment elle est en place disons que je sais pas des... je suis pas posé du tout à la juste fonctionnalité mais il faut pas hésiter à proposer des trucs qui... et juste une petite dernière, s'il y avait quelque chose qui était prévu aussi voilà, quand on crée un double autre contenu au niveau du référencement s'il y a une possibilité facile au niveau du duplicate content pour faciliter la... quand on duplique le contenu pour préciser du coup sur le deuxième site pour le mettre automatiquement une configuration de la metatag pour préciser on propose de pas le préférencier ah c'est à dire... c'est à dire... c'est à dire parce qu'il y a une duplication de contenu je pense vraiment parce que c'est le même contenu c'est à l'autre parce que là je disais... je ne dis plus pas le contenu vu que je préserve les UEID mais moi il est d'accord c'est à dire donc pour l'instant on ne s'est pas vraiment penché sur les metatagnes d'autant plus que j'avais vu que au niveau de JSON et PI ils avaient eu des issues pour être compatibles je crois qu'il y avait un problème de compatibilité déjà à ce niveau là à savoir s'ils se retrouvaient dans le JSON et c'est vrai que au niveau duplication là-dessus c'est pas une question pour laquelle j'ai encore plus le retour ou bien même que je me suis posé c'est vrai que dès qu'on partage du contenu il y a question de référencement c'est à quel se pose et pour l'instant là on a plutôt essayé de faire fonctionner le partage et je pense que c'est pas très compliqué en termes de configuration et c'est des choses qu'il faut prévoir un petit peu d'atteindre avec nos experts sur le sujet sur le sujet du référencement Ah pardon je finis sur les metatagnes alors je sais pas comment ça va être supporté dans la JSON-PI mais au pire via JSON-PI extra tu peux altérer les endpoints de la JSON-PI pour dire le champ metatagnes je le veux pas comme ça au moins t'es sûr que d'ailleurs par petite parenthèse lorsque vous faites des altérations de la JSON-PI extra pour qu'ils se soient actérés à la fois sur le côté le site client et à la fois sur le site serveur euh... 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 sans une alternative En fait c'était pas une question c'était juste pour compléter c'était du bon commentaire vous croyez ensemble et on a fait la même chose qu'en 6-champs on peut passer à un développement sur mesure à base de web services effectivement un des gros points c'était le canonicone et la manière de le gérer et de le paramétrer et euh... pour que les clients sur les différences d'accord ? on a fait un défi au milieu d'autres questions ? en haut ? non pas pas question en haut c'est quand même ici sur le site serveur il y a plusieurs channels est-ce qu'il est possible de restreindre un channel à un seul client ou à deux clients pour que n'importe qui puisse ou n'importe quel client puisse apporter ce channel ? oui c'est certes euh... on s'est passé rapidement c'est dans le paramétrage du channel euh... je vais prendre le dessus euh... euh... je vais mon site serveur euh... 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 un site autorised users en gros c'est des utilisateurs qui ont enfin sur ton site du coup serveur qui ont une permission que fournit anti-t-shirts c'est-à-dire que tous les utilisateurs qui ont cette permission c'est-à-dire accéder au channel et ils ont ça et tu peux les cocher ici ce qui fait et après du coup par channel j'ai dit ben il y a une social email accéder pour ces utilisateurs ces utilisateurs là et après c'est dans le paramétrage de ton anti-t-shirt client sur ton site client donc quand tu l'informes des paramètres dans l'utilisateur qu'on passe c'est cet utilisateur là qu'il va utiliser pour se connecter à son site et du coup tu auras la liste des channels en fonction de cet utilisateur là ok donc sur le site client on se connecte avec l'identifiant du site euh... est-ce que vous avez prévu qu'il pousse ? euh... j'ai dit il y a un formulaire de pousse qui a été un début qui a été commetté sur le copal courant dans une branche à part parce que le problème c'est que pour l'instant j'ai voulu faire ça boum elle traduit sur boum il y a un promenage je peux pas patcher je peux faire d'opération patch pour dire que c'est la même entité juste je lui rajoute une traduction après au niveau des fichiers physiques boum si le fichier physique existe ça marche pas donc euh... c'est prévu juste pour l'instant j'ai levé 3 issues dans la même journée sur les API donc là c'est bon le premier de pousse ça ne devra pas le premier de pousse ça marche pour des cas très simple mais dès qu'on est sur des cas plus réels c'est-à-dire si tu fais un premier pousse c'est cool lorsqu'il va vouloir faire le deuxième pousse son entité existe tu vas voir patcher et là les opérations de patch elles ne marchent pas encore donc ça ne marche pas Est-ce que ça fonctionne bien avec les images et les systèmes de crocs et avec les médias ? et les systèmes de crocs et les systèmes de crocs et si tu veux avec le tardin comment ça fonctionne ? là-dessus je pour l'instant j'ai un peu ignoré le problème parce que vu que je référence les entités d'images etc et que c'est de manière récursive tu récupères les entités référencées physiquement l'image originale elle va être transférée en fait sur ton site client et du coup en fait ça dépend des styles d'images que tu as mis sur ton site client il va être régénéré à ce moment-là après tout dépend du système de crocs si je me sens alors pour l'instant j'ai pas eu besoin de brancher extrêmement dans la crocs API mais il me semble que ça s'applique sous forme de style d'images ou si quelqu'un s'il y sait ça propose un style d'images ça propose un style d'images du coup si tu as ton image originale les styles vont s'appliquer dessus et je pense qu'il ne doit pas y avoir de soucis après si j'ai un problème on n'hésite pas aux vues des issues ouais le problème c'est que ça associe les coordonnées à une image ça associe les coordonnées à une image les coordonnées et crop elles sont associées à une image je sais pas comment c'est une sens des entités je sais pas mais je sais pas les coordonnées sont stockées les coordonnées sont stockées elles sont pas dans l'image elles sont pas dans l'image non mais en délétable en résumé je pensais voilà à tester sur un cas réel et puis voilà si ça ne fonctionne pas on regardera mais logiquement si tu s'accroites entre les sites identiques les crops seront créés les deux côtés et si tu exportes une image sur un autre site qui va acheter des indifférences alors que les camps suivent est-ce que ça sera un site différent donc il y a un layout différent donc il n'y a pas de raison qu'il y a une carrière qu'on a chopé parce que la copée c'est pour un site spécifique c'est le site c'est le site c'est le site non en fait le transfert des données entre les deux sites serveurs et clients si les deux versions de l'opad sont différents donc est-ce que ça cause un problème non 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 par contre la contrainte peu importe la version de l'opad 8 c'est qu'il faut que les structures des contenus soient les mêmes c'est-à-dire avec les mêmes non machines les mêmes types de champs etc s'il ya juste que ça comme contrainte derrière la j'ai donné pied elle va renvoyer la même chose à moins que à moins d'un gros changement de modèle de données d'un coup d'une version à l'autre a priori il n'y a pas d'autre à trouver plus de questions oui alors une petite question est-ce que c'est possible depuis le site on va dire serveur de choisir en target de ses clients ça revient au couche quoi comment ça revient au couche ouais mais est-ce que le couche en fait l'idée du couche derrière ce sera de seulement envoyer tout le monde et en fait non 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 oui d'accord c'est bon il y en a je crois que j'ai vu c'est bon 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 c'est bon